Sous-titrage ST' 501 J'ai une gueule de con avec le casque Mais c'est pas grave Et en plus il y a du vert sur le casque C'est une catastrophe Tout comme l'Olympique le nez en ce moment On n'est pas bien Mais pourquoi j'ai ce casque ? Parce que j'ai ce micro Mais oui Vous avez vu je me la chante Comment va mon Vic Dans cette période faste ? Salut Julien, salut à tous Bah écoute Ça va moyen on va dire Mais oui messieurs Qu'est-ce qu'on va évoquer ? Alors Avant de vous dire que j'ai le Covid C'est un fait Mais il y a des choses plus graves Par de mon Bruno Franchement il y a des choses dures dans la vie Mais ça J'ai eu du mal à le croire au début Comment tu peux te passer De ton meilleur joueur A la mi-saison Alors que t'es onzième du classement ? C'est un coup de tonnerre On est d'accord ? C'est un coup de tonnerre C'est un coup de massue Moi je ne m'y attendais absolument pas J'ai vu Quand j'ai vu Les premiers contacts avec Newcastle Je me suis dit coup de massue Coup de massue Dites-moi dans le chat Qu'est-ce que vous en pensez ? Le départ de Bruno Dans mes tops, mes flops C'est le joueur Qu'on a eu Tous ensemble Moi et vous C'est celui qui est le plus dans les tops C'est le joueur le plus réduit de l'équipe Incompréhensible de le vendre A la mi-saison A ce prix-là Monaco à titre d'info Ils ont Chouameni qui veut le vendre Ils ont dit entre 80 et 100 millions Alors que Chouameni Je ne le vois pas supérieur à Guimaraes C'est un très très bon joueur Mais je ne le vois pas supérieur à Guimaraes Je suis désolé Mais c'est mal vendu Parce qu'en fait Guimaraes on le vend 42 millions Et demi Plus 8 millions de bonus Donc on peut imaginer Est-ce que les 50 millions Ce matin Je ne sais pas Mais en tout cas C'est 42 millions en paire fixe Mais ça aurait dû être 50 millions 55 millions minimum Et surtout en plein En plein cours de saison Pour moi On le souvient Complètement En plus Il y a une part Qui revient à l'Atletico Paranense Parce qu'il détenait encore 20% Des droits du joueur Donc c'est-à-dire Qu'il y a 8 millions Sur les 42 millions Qui vont à l'Atletico Paranense 36 millions On l'a acheté 20 millions Je suis désolé Mais ce n'est pas Une bonne affaire économique Donc pour moi On aurait dû en tirer Au moins 50 en paire fixe Au moins Je suis totalement d'accord Au vu De la qualité du joueur C'est mal vendu Je vois que tout le monde Est triste dans le chat Je n'ai même pas La joie De vous présenter mon micro Comme il y en a qui disent C'est une catastrophe On a dégoûté C'est une catastrophe Manque d'ambition Le Covid Passe après Bruno Et oui Je suis malade J'ai le Covid Mais je peux vous assurer Que je suis bien plus attristé Que malade Je suis dépité Les larmes aux yeux On peut lire Voilà Je l'aimais tellement Ce joueur Incompréhensible Je suis Franchement Je ne vais pas vous mentir J'ai appelé Deux ou trois personnes De la direction Deux ou trois gens De l'Olympique Je n'ai pas jusqu'à dire direction En disant ce que je pensais Que c'était inadmissible Pour moi ça nous rassure Je suis le capitaine Cette saison Voilà On va expliquer aussi Que en gros On n'avait plus d'argent Est-ce que c'est vrai ? Directement Je ne sais pas Moi je suis quand même Abasourdi J'ai encore du mal à parler Alors c'est peut-être aussi Parce que je manque un peu de souffle Mais je suis quand même Très choqué du fait De le voir partir en janvier A ce prix là Je suis Voilà Vous êtes comme moi Je suis dévasté C'est compliqué On parle de ça Et on va passer à On va passer à autre chose Et on va passer au possible arrivé La première Je pense que de l'argent Va nous permettre D'acheter Et la priorité Et apparemment C'est Romain Fèvre De Brest Que j'affectionne beaucoup Vic tu vas nous en parler C'est un joueur que J'avais parlé Je pense A notre dernière vidéo Mercato Vic Je ne veux pas dire de bêtises C'est ça oui Tu l'avais évoqué Tu vois j'en avais parlé Et toi aussi Joueur qui devait être vendu Au Milan AC Pour 13 millions de têtes Cet été Et que finalement Il n'est pas parti Il viendrait chez nous C'est un joueur Que j'avais déjà repéré Parce qu'en plus Il s'était pris en maillot Avec le Enfin il s'était pris en photo Avec le maillot Lyon Pour moi C'est un joueur Très très intelligent Propes techniquement Qui peut nous apporter De la percussion sur le côté Polyvalent Un bon joueur Vic parle nous un petit peu De Romain Fèvre S'il te plaît Bah Romain Fèvre Moi j'aime beaucoup Parce que En fait il sait un petit peu Tout faire sur le terrain Sur le plan offensif Bah voilà Il s'est dribblé Il s'est marqué Il s'est fait remarquer Il percute Il a une qualité sur coup de pierre Eté qui est très intéressante Il fait beaucoup de passes adhésives Sur ce plan là notamment Éventuellement Il s'est tiré les pénaltis Voilà C'est un plus aussi Il conserve bien le ballon Comme tu as dit Il est polyvalent Dans son positionnement Parce que tu peux l'utiliser A droite A gauche Sur les ailes Tu peux l'utiliser dans l'axe Que ce soit en 8 Ou en 10 Oui d'ailleurs Je me vois dans le chat Mon Vic Vous n'avez pas compris les gens là Il ne vient pas du tout Remplacer Bruno Guimarech Ce n'est pas du tout le même poste Il vient jouer pour jouer au milieu offensif Ça n'a rien à voir Ce n'est pas du tout un milieu défensif Sachez-le Je vois dans le chat Romain Feb C'est un milieu offensif De formation Axiale Mais qui est très souvent Sur le côté Je te laisse continuer Mon Vic Oui il est très performant À Brest Cette saison En tant qu'élier droit Il a 8 buts Et 6 passes décisives Ce qui est quand même Très très intéressant Donc voilà Dans son positionnement Il peut Occuper la largeur Mais il peut aussi Rentrer intérieur Et créer du jeu Dans le demi-espace droit Ou même carrément Revenir dans le cœur du jeu Pour créer Créer des brèches Créer des situations Pour son équipe Rendez-vous compte De ce que dit Vic Alors Je ne suis pas là pour défendre Je suis scandalisé Du départ De Bruno Mais Rendez-vous bien compte Quand même Qu'on va aller chercher Un joueur qui est à Brest Ok Qui est déjà à 8 buts 5 passes décisives En 20 matchs Mille offensif On est en train de parler De Brest Je pense que c'est un joueur Qui a énormément de qualité Il est estimé à 15 millions Sur Transfer Market En sachant que Transfer Market Il plafonne toujours bas Dans les Dans les valeurs Donc pour moi C'est un super recrut Je te laisse continuer Vic Bah pour moi Effectivement C'est un excellent joueur de ligue Il y a encore une marge De progression Mais pour moi C'est un joueur qui est déjà fiable Parce qu'il a prouvé à Brest Sur deux saisons consécutives Enfin une saison et demie En l'occurrence Mais Vu comment il est parti Je pense qu'il pouvait finir La saison en double-double Donc il va finir en double-double Chez nous du coup C'est un joueur qui est inspirant Pour moi Parce que Sur le terrain Il a des gestes de grande classe Des talonnades Des roulettes Des Passements de jambes Voilà C'est vraiment très intéressant Dans le dribble Tout ça Il a des gestes Qui sortent de l'ordinaire Moi ça me fait Je dirais pas Que ça me fait rêver Mais Ça me plaît Ça me plaît énormément Ça me plaît énormément Je pense que c'est un joueur Je pense que c'est un joueur très fiable Les gens vous rendez pas compte Feb est un très bon joueur Mais Cherki sera toujours remplaçant Car Feb est titulaire Pour moi On a trop délié Ceux qui le comparent à Cherki Vous êtes aux abonnés Mais carrément absents Le mec On parle pas d'un type Qui a dit Du temps qui démarre Dans le monde de pro On parle d'un type Qui est titulaire indiscutable Dans son club Depuis deux ans Et qui est décisif Sur 30 matchs Plus de 15 fois Là sur 20 matchs Il est déjà décisif Plus de 15 fois Je sais pas si vous vous rendez bien compte On est pas en train de parler D'un gamin Qui arrive à peine A enchaîner 20 minutes En fin de match On est pas dans la même catégorie Il va falloir remettre tout Et il y a une grosse grosse différence Avec Cherki C'est dans la tête Carrément C'est que Feb aussi Il a beaucoup progressé Sur le plan des efforts défensifs Sous Der Zakarian Il le faisait pas souvent Sous Taloglio Mais il a bien progressé Sur le plan défensif Il fait les efforts En l'occurrence Sous Der Zakarian Et ça c'est un très bon point Pour moi L'attitude Ouais C'est un bon joueur Pour moi Je valide la recrue C'est une recrue que j'avais On avait évoqué ensemble Avec mon Vic Il y a un moment Parce que Il était dans les tablettes Du Milan AC Excusez moi du peu Il a pas signé au Milan Pour 2 millions Donc c'est pas un manche On continue On a passé Vic On continue avec qui déjà Ah oui Savanier C'est ça mon Vic ? Ouais c'est ça Savanier Savanier Donc Savanier Je vais vous Partager Mais vous savez très bien Qui est Savanier Il plaît énormément A notre ami A notre ami Peter Bosch Moi c'est un joueur Que je trouve Très bon Parlez-vous un petit peu Un petit peu Vic De notre Savanier 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 Pour moi Il a absolument rien A faire à Montpellier C'est un joueur Exceptionnel C'est un joueur Qui est magique Quand il a le banc Dans les pieds Son rapport avec le ballon Il est Il est assez incroyable Que ce soit Qualité de passe Qualité de tir Il fait des passes lasers Il tire des coups de pierreté C'est Très bon joueur C'est un excellent joueur Pour moi Les qualités Savanier Alors j'en parlerai après Justement Pour moi Il y a 5 top minieux En France Guimarech, Paqueta Forcément Verratti, Fofana Et Savanier Pour moi C'est 5 meilleurs De loin Après Savanier Moi il me fait penser Un peu à Tadic Le joueur qui a exposé Sur le tard Alors pas dans les qualités Pas dans le profil Mais dans la façon De l'appréhension De la carrière Un joueur qui explose Sur le tard Tu vois Mais sinon C'est un joueur Qui illumine le jeu Savanier C'est un Très bon joueur Tout le monde le connait De toute façon Donc Il n'y a pas grand S'il n'y avait pas l'âge S'il n'y avait pas l'âge Je vous dirais Il faut poser 30 millions Sur le mec Carrément Carrément Messieurs Avant je vous vois Vous emballer En disant Il ne viendra pas Bon messieurs A titre d'info Savanier hier Ma prolongation Ce n'est pas réglé On va discuter de tout ça Dans les jours qui viennent Et on verra ce qui se passera Aujourd'hui je suis à Montpellier Demain je ne sais pas Je ne sais pas où je serai Je pense que ça calme un petit peu Ouais Je te dis pour moi C'est un joueur Qui est titulaire à Paris Direct Ouais il est très très bon Il est impressionnant Et il a des stades Cette saison En 10 Il est énormissime Il fait partie A mes yeux Des meilleurs milieux de Ligue 1 Il est dans le top 5 C'est une certitude Peut-être même dans le top 3 Je vais continuer Mais pour moi Comme je te disais Pour moi il est titulaire à Paris Sans problème Cette saison Il joue 10 A Montpellier Il a des stades Assez exceptionnelles Je crois qu'il doit être Dix fois En une vingtaine de matchs En 19-20 matchs La saison passée Il a joué en 6 Il a également été très bon Il peut jouer 6 Il peut jouer 8 Il peut jouer 10 En ayant quasiment Le même rendement Et moi je trouve ça Assez exceptionnel Il est décisif 11 fois Depuis le début de saison 18 matchs 6 buts 5 passes Il est décisif 11 fois Sur 18 Voilà Juste comme ça Je pense que Pour remplacer Bruno Guimarech En écartant l'aspect économique Parce que ça doit valoir Entre 10 et 15 millions Même plus proche des 15 Que des 10 Je pense que c'est la meilleure solution Parce que C'est un top top player Moi c'est un top player Pour moi Si on fait Savanier On va oublier l'âge Mais ce serait une super recrue Parce qu'il est monstrueux En termes de jeu Il est incroyable Fèvre Je le voulais depuis longtemps Merci mon Marvin Depuis longtemps C'est un joueur énorme Comme Savanier Ou même Losselso J'aime ces types de joueurs Mais je suis dégouté Du départ de Bruno Et j'ai du mal A me réjouir Je pense que mon Marvin A tout dit On est un peu fatigué Mais il n'y a pas que ça La déception est terrible Je n'arrive même pas A me satisfaire Des possibles recrues Tellement je suis triste Savanier T'as peut-être Des défauts à lui dire Un petit défaut C'est que Enfin Deux trois petits défauts C'est que Déjà il a le sang chaud Pour ceux qui ont de l'humour Ca va se jouer A une caravane Pour ceux qui comprendront Tu me connais J'étais obligé De balancer une saucisse Non mais bon Ca risque de nous couper Ca risque de nous coûter Une caravane Quatre places Mais on a une chance De le faire saigner Vas-y continue C'est un joueur Qui a le sang chaud Donc ce qui peut lui valoir Quelques cartons Comme des cartons rouges Il en a pris récemment Notamment Donc après C'est un joueur Qui souffre Dans les duels aériens Forcément Même s'il n'a pas Un mauvais jeu de tête Mais quand il est au duel aérien Bah Et nous ça nous manque Un petit peu De joueurs de tête Voilà Voilà c'est ça Donc Mais là Excepté ça Bah Il n'y a pas Il n'y a pas d'autres points négatifs Parce qu'il est tellement fort En plus On pourrait profiter De sa situation contractuelle Parce qu'il est enfin Contré en 2023 Vu que c'est un joueur Assez âgé Je pense que c'est La dernière opportunité Pour Montpellier De récupérer Une belle somme dessus Ouais 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 T'as totalement raison Et puis il a un certain âge Donc tu ne peux pas Le vendre trois bras C'est ça On va passer A une recrue Un peu Particulière Personne C'est pas le plus connu Mais c'est le plus chaud Messieurs C'est le plus chaud Un titre d'info Il y a un jet Qui est parti H le roi Il y a deux joueurs Est-ce que tu vois De qui je parle Mon Vic Ça sent un nom Qui commence par un Z Exactement Pour ceux Qui ne connaîtraient pas Ce joueur Je vous invite A aller regarder Quelques vidéos On ne va pas se mentir Je ne regarde pas Charles Roy Par contre De ce que j'ai vu C'est violent Ce mec A du talent C'est une certitude Parle-nous-en Mon Vic Et je débattrai Avec toi aussi Bon bah déjà Je ne vais pas mentir Je n'ai jamais regardé Charles Roy Mais j'ai pu me renseigner Quand même Auprès de confrères En Belgique Et j'ai pu aussi Regarder en vidéo Et oui C'est assez impressionnant Parce que Moi il me fait penser A Bruno Guimarech Comme par hasard C'est le Bruno Guimarech Algérien Je pense que c'est un craque De ce qu'on m'a dit De ce que j'ai vu Je pense que ça fait peu de doute Parce que Bah on retrouve en fait Les mêmes caractéristiques Que celles de notre Cher Brésilien C'est-à-dire Une qualité de passe Une première touche de balle Qualité en passe clé Qualité de jeu long Quasiment aussi fort Du pied gauche Que du pied droit Parce qu'en fait Il est droitier Mais il a un bon pied gauche Très bon pied gauche Il a un gros volume de jeu aussi Ça c'est très important Moi je te dis J'ai eu que des retours Très positifs à ton sujet Ceux qui ne connaissent pas Avant de critiquer Parce que moi aussi Je vous rassure On me sort un nom comme ça Le mec il joue à Charles Roy Je suis allé voir quelques vidéos Là on est à la limite du prodige C'est impressionnant Allez voir Vous allez être surpris Capable de jouer en une touche D'accélérer le jeu Capable de Comme je dis D'envoyer de longs ballons De jouer vertical De faire la passe décisive C'est Ouais en vidéo Il est marquant Ouais il est impressionnant Franchement Il est très très impressionnant Il a été acheté par Charles Roy 4 millions En termes d'attitude Et de mentalité J'ai eu que des retours positifs Sur lui quoi C'est C'est un craque Et qui n'a rien à faire À Charles Roy On se demande Comment il a atterri À Charles Roy Là-bas Ouais Il y a peut-être une raison Qu'on ne connait pas En tout cas Il est assez impressionnant Moi je pense que Ça va être compliqué Parce que Forcément si Tout le monde l'a vu Qu'il était bon Ça va Ça va Voilà Ça va faire du bruit Qu'alors Les gars Ils jouent à Charles Roy Le championnat Belge C'est pas ouf C'est un prodige Pourquoi il a atterri À Charles Roy Des fois Tu sais Il y a des prodiges Qui a atterri Dans d'autres championnats On va pas se mentir Ça arrive Dans tous les pays Tu sais Hulk Il était dans un championnat Du Japon Tu as vu jouer Hulk Déjà Voilà Je ne critiquerai pas Quelqu'un que j'ai jamais vu jouer Et surtout Au peu que j'ai vu Je vais me permettre de le critiquer Parce que tu peux Très très vite passer Pour un con derrière Je vais te le dire Honnêtement Vu les vidéos Tu me demandes d'ailleurs Ce qu'il fait dans ce championnat Quand tu vois les autres Tu as l'impression que C'est un adulte Qui jouait avec des enfants De 6 ans Voilà A peu près Tu vas voir Tu vas voir Tu vas dire Mais qu'est-ce que c'est que ce mec Il m'a fait penser À Ndombele Dans sa façon de se comporter Sur le terrain Le mouvement de corps Les conduites de balle La facilité De dribble De centre Enfin de centre De long ballon À croire Que ce type Il y a un problème ailleurs Je ne comprends pas Ce qu'il fout À Charlo Non mais en fait Il y a Lens qui le voulait Cet hiver Mais trop cher pour eux Il y a Lille qui est dessus Il y a les 2000 ans Il y a l'Ipsig Il y a d'autres clubs aussi Je n'ai plus tous les noms en tête Mais il y a énormément Énormément de clubs sur lui Et je pense que En termes de rapport Comment dire Plus-value sportive Et la potentielle Plus-value économique Je pense que c'est le meilleur choix C'est le meilleur choix à faire Parce que Ouais parce qu'en fait Il apportera tout de suite Sportivement De ce qu'on m'a dit Il est prêt Pour jouer en Ligue 1 Et Et il apportera Une grosse plus-value Dans le futur Que ce soit économique Ou sportive Ouais On va évoquer tout ça Mon Vic Voilà Comme je vous ai dit tout à l'heure Les jets privés C'est très cher Il y a un jet Qui est parti De Brest pour Lyon Enfin de Lyon pour Brest De Brest pour Lyon Il y en a un qui est parti À Montpellier Il y en a un qui est parti À Charleroi Il y en a un qui est parti À Hambourg On va évoquer ça après Ça je dis rien Mais On active un maximum de piste Hein ? On active un maximum de piste Ouais non mais Je pense Tu as totalement raison Mais sachez que ces jets là Ils bougent Que quand On est en période de mercato Voilà Je dis ça Je dis rien Et pour répondre À la question Du chat Donc Zorgan Ce serait entre 12 et 15 millions A priori Ouais écoute Cher Ouais Mais c'est pas étonnant Oui voilà On passe Au suivant Dis-moi où on en est S'il te plaît Lo Celso Lo Celso Allez Giovanni Lo Celso La rumeur de l'après-midi J'ai pas vu de jets partir Du côté de Londres Mais Pourquoi pas Pourquoi On évoquerait peut-être Un Lo Celso Et oui pourquoi Parce que Il y a des rumeurs Qui sortent Que Aouar serait sur le départ Lo Celso Ancien joueur de Paris Ça prend rien Joueur international Argentin Beaucoup de talent Du mal à croire Qu'il peut venir chez nous Mais bon Les sports fait vivre En fait Moi j'étais plutôt étonné Quand la piste est sortie Elle est sortie cet après-midi Par Fabrizio Romano Parce que pour moi C'est un créateur de jeu Alors comme Fèvre Pas dans le même poste Mais c'est le même registre Parce que c'est un Comment Un créateur gaucher Qui est pas très fort défensivement Pour moi On a besoin d'un profil Plutôt Fort Justement défensivement Qui court beaucoup Et qui récupère des ballons Donc c'est pas vraiment Le profil de Lo Celso Qui est vraiment Un créateur Très bon C'est un Aouar Très bon dans la passe Très bon Très bon dans la vision de jeu Ouest Il est un peu plus défensif Qu'Aouar Il défend plus qu'Aouar Moi je suis plus défensif Qu'Aouar Heureusement qu'il est plus défensif Qu'Aouar Non parce que sinon Il va Et à chaque action offensive De l'autre côté Il se met sur le banc Et puis il s'assoit Parce que je vois pas pire Non mais c'est C'est un joueur Qui s'est perdu en Angleterre A Tottenham Et du coup C'est un joueur A relancer Donc en manque de confiance Et Ouais c'est ça C'est Ce sera un joueur A relancer A la J'allais dire A la Memphis C'est pas le même talent Que Memphis Mais On est un peu Dans le même cas de figure Qu'à l'époque Ouais ouais je vois Salut Julien Je suis dégoûté Pour l'OL Sans Guimarech Mais Fab Est trop bon Force à l'OL Merci Si vous je t'embrasse Pour ton don J'aimerais répondre A cette personne Le CELSO C'est plus de 500k Par mois L'OL n'a plus de sous Mais si on vend à voir Il y a peut-être moyen A titre d'info D'info Mail Vous avez vu Je me mets un petit peu A l'anglais Aouar C'est 300k Marcello C'est 250k Marcello A été viré Il est à Bordeaux Muito obrigado Marcello Adeus Voilà Il est à Bordeaux Donc on les a Les 500k Si on vend à voir On a même au dessus Puisque les deux cumulés Ça fait plus que le CELSO Après Je n'y crois pas En fait On l'aurait en prêt Il n'y aurait pas D'option d'achat Moi c'est ce qui me dérange Un petit peu C'est à dire que Le joueur Il ne pourrait pas se projeter Sur le long terme Ce serait sur 6 mois Moi c'est ça Qui me dérange un peu Après pour en revenir Sur le profil du joueur Donc c'est vraiment Un 8 Un relayeur Qui peut jouer éventuellement 10 Mais qui peut jouer surtout 6 Pour moi Parce que c'est dans ce rôle là Qu'il avait été très bon à Paris Je me souviens notamment D'un match contre nous Contre l'OL Il avait été très bon en 6 Parce qu'il a une qualité Dans les interceptions Et puis il a une bonne qualité De tacle aussi C'est ce qui revient Dans les stats notamment Avancées Sur ses qualités En plus de ses qualités Avoir joueur à relancer On va évoquer Je remercie mon Marvin Lo Celso Un joueur hyper talentueux Super vita Super qualité de passe Mais attention Très fragile physiquement Un super beau joueur Je le signe Messieurs J'aimerais dire quelque chose On va sortir de là Slimani Et sur le départ Pour Sporting Lisbonne Pour ceux qui ne suivraient pas L'actu Il aimerait résilier son contrat Avec le club Pour signer un contrat D'un an et demi au Sporting On a Ouseb Aouar Qui a changé d'agent Qui aurait des touches À quasiment 20 millions Inch'Allah J'ai du mal à y croire Ça fait deux ans Qu'il est à vendre Il n'y a pas eu une offre À 15 Une offre à 18 À un an De la fin de son contrat Ça serait surprenant Ça serait surprenant Pour ceux qui viennent d'arriver Nous avons aussi notre Marcello Qui a résilié son contrat Et qui est parti à Bordeaux On a des sous Messieurs En termes de budget En termes de budget salarial On continue Avec qui tu veux qu'on aille là ? Bah Skiri du coup Skiri Joueur qui revient beaucoup Ancien joueur de Montpellier Skiri Allez tu vas nous en parler Moi pendant ce temps Je l'affiche Skiri déjà Ce qu'il faut souligner C'est une fin de contrat En 2023 Donc a priori Accessible Financièrement Je pense que ça devrait tourner Autour des 15 millions Après En ce qui concerne le joueur C'est un des meilleurs 6 De Bundesliga Un des tout meilleurs 6 De Bundesliga Moi il me fait penser à En fait C'est le tout zard du riche C'est le joueur un peu Qui rêverait d'être tout zard Parce qu'il est très très combatif Il a un gros volume de jeu Très fort dans les interceptions de balle Très fort pour récupérer le ballon Et puis il est pas mal à droit balle au pied Ça c'est intéressant Parce que Les joueurs Généralement Qui sont très généreux Dans les efforts Et bien ils sont pas toujours Juste techniquement Lui c'est le cas en l'occurrence C'est à dire qu'il a Une qualité pour s'orienter Vers l'avant Une bonne qualité de passe Pour faire jouer les autres Alors il est pas très fort Pour faire des passes décisives Par contre Je peux te dire Qu'il a une frappe Assez exceptionnelle Il envoie des missiles Mais Des missiles Et c'est toujours ça Quand il marque des buts Et il en marque pas mal d'ailleurs Donc Et ça c'est très intéressant 3 buts cette année En 10 matchs Comment ? 3 buts en 10 matchs cette année Ouais Pour un milieu défensif C'est pas mal Ouais c'est pas mal Bah oui Parce que nous on a des milieux défensifs Qui marquent pas En fait moi je le vois Comme un joueur Qui nous permettrait De nous rassurer défensivement Tu vois Et qui nous apporterait Dans le jeu aérien aussi Ouais Ouais Donc là Tu l'associe à Cacré Dans le 3-4-2-1 actuel On serait encore plus fort défensivement Et la création Qu'on perd La capacité de création Qu'on perd avec Guimaraes Tu la récupères avec Fèvre Mais plus En offensive du coup Ok Skiri International Tunisien 26 ans Ancien joueur de Montpellier Voilà Joueur qui est Taux polyvalent Et qui a quand même 43 sélections Tunisiennes C'est pas trop mal C'est pas mal du tout Moi c'est un joueur Ça me fait pas bander Mais écoute Si Bien Et qu'il nous emmène Quelque chose Pourquoi pas C'est un très bon joueur C'est pas un krach Mais c'est un très bon joueur C'est un joueur qui est sous-coté Ok Sous-coté Donc écoute Peut-être une bonne plus-value Si on s'en sort bien Joueur de l'ombre Exactement Officiel A fait une offre Sur l'Ocelso On se met à avoir un peu d'ambition Ça fait plaisir On continue Avec Dis-moi tout Mangala Auréle Mangala Mangala Aujourd'hui Alors vous avez bien aimé Jet privé Qui est parti du côté de l'Allemagne Jet Alors il est à Stuttgart Mais c'est pareil Si je dis pas de conneries Il est à Stuttgart Actuellement Ouais Ouais mais J'ai le privé comme ça Qu'il part dans l'après-midi Pas pour enfiler les bastos Il est très cher Parle-nous-en Auréle Mangala Il fait un peu vencer à Ndombele Dans le sens où Il a des aptitudes athlétiques assez fortes Et puis il a une première touche Vers l'avant Qui casse les reins De l'adversaire C'est un casseur de lignes En fait il a une première touche Pour accélérer le jeu vers l'avant Il peut porter le ballon Sur plusieurs mètres Et faire très mal A l'adversaire Il a des courses aussi Ouais C'est des courses progressives On va dire Qui font avancer le jeu Balle au pied On dirait que tu me parles d'un Tanguy Ndombele Bah ouais C'est un joueur qui me fait avancer Ouais A la différence Qu'il est moins fainéant Défensivement Il est pas très fort défensivement Mais il est meilleur Que Ndombele défensivement Il court plus Il a du volume Donc ça c'est important aussi Après C'est un joueur qui est vertical Quoi qu'il y a un pouvoir d'accélération Il est vraiment d'entre-gis-là Moi c'est pas une Une piste qui m'emballe énormément Parce que C'est une excellente piste Attention Mais c'est pas celle que je privilégierais Parce que le prix est très élevé Et Et je trouve pas que ce soit Le profil idéal pour associer à Cacré Je pense qu'on a besoin d'un profil Comme Skiri ou Zorgane en l'occurrence Ou ça va nier Mais en tout cas il est en dessous De ces trois là pour moi Ok Eh bien écoute Très bien Est-ce que On va évoquer Moi mon gars là Ça m'envole pas plus que ça Mais bon C'est les rumeurs qui ressortent Nous on fait que reprendre les rumeurs Il est trop cher Est-ce que Tu l'as 20 millions 20 millions Ouais c'est pas un peu cher Il est estimé à 20 millions Ouais c'est C'est ce que demande son club d'ailleurs 20 millions plus bonus 20 millions Je pense que c'est excessif Messieurs On est 250 N'hésitez pas à mettre les pouces Et à vous abonner En route vers les 5000 En route vers les 5000 On a de tout On va pas se mentir J'ai jamais vu Un Mercato De partir en vrille Comme ça Ça part en cacahuète Ça part en cacahuète Ça part dans tous les sens C'est impressionnant Mais en fait On n'a pas anticipé Julien On se réveille Dans les derniers jours Comme l'été dernier On répète les mêmes erreurs Parce que là On n'a pas de On n'a pas de remplaçant Officiellement On n'a pas anticipé les choses Ouais Est-ce que tu Est-ce que vous m'entendez mieux Là on m'a dit que le son C'était pas terrible Est-ce que ça va mieux Là maintenant Moi je t'entends bien Je suis pas mon week Hop Voilà c'est bon Est-ce que vous m'entendez C'est mieux là messieurs Week Tu m'entends bien Ouais je t'entends Le castle est arrivé Un peu tard Ce n'est pas la faute de l'OL Oh bah aussi Tu le vends pas En fait En fait On en est là Ok Moi je suis déçu Très déçu Fatigué Pas que le Covid Voilà Qu'est-ce que vous voulez Je vous dis On perd notre meilleur joueur Alors je vais pas me satisfaire Je vais pas me satisfaire De tout ça On va se mentir Très déçu De tout Franchement Ah il y a un milieu Qu'on n'a pas évoqué La rumeur ressort un peu Même si j'y crois pas C'est Bettencourt 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 De la Juve Que je ne peux pas blair Donc bon Là Bentencourt Déjà je pense Qu'il ne viendra pas Parce que Nous on le veut en prêt Et la Juve A priori Veut le vendre En transfert sec Et il y a des négociations Bien avancées Avec Aston Villa Aux dernières nouvelles Après Sur le joueur C'est un 6 Une sorte de meneur Mais qui est assez banal Pour moi la Juve Après Il est banal La Juve Mais Bon il pourrait être Meilleur chez nous Évidemment Parce que c'est le C'est le niveau en dessous Mais moi Ce n'est pas un joueur Qui me fait rêver Plus que ça Je ne suis pas enthousiaste À l'idée De le faire signer Donc Je n'aurais pas Grand chose à dire Sur lui Pour moi C'est un joueur banal Un joueur banal Pour le haut niveau Pour le très haut niveau Ouais Moi c'est pareil Je n'aime pas du tout J'aime pas du tout Bettencourt Donc c'est une rumeur Qui est sortie On vous a exposé À peu près Toutes les rumeurs Aujourd'hui Donc En personne Pas emballé Par certaines rumeurs Je suis très déçu De voir partir Bruno Guimarèche Comme vous pouvez le voir Je suis Déçu Déçu aussi De ne pas avoir fait Asmoune Déçu Déçu Tu perds Tu perds ton meilleur joueur Donc Pour 50 millions Même pas 40 millions Tu perds ta plaque tournante Ton joueur le plus régulier Celui qui a fourni Les meilleures performances Sur les 6 premiers mois Tout simplement Et qui n'avait jamais fait De mauvais match Sous notre maillot Ouais C'est ça le problème C'est qu'en fait On vend notre joueur Qui est le plus régulier Et qui ne fait quasiment Aucun mauvais match Je n'ai pas souvenir D'un mauvais match Sous notre maillot Je n'ai pas le plus souvenir Château de Souza Pourquoi tu dis ça Nous on ne fait que Reprendre les rumeurs Paul Je ne me prétends pas A avoir l'info Si je t'avais les infos Je te les donnerais Enfin je te les donnerais C'est même pas dit Que je donnerais les infos On reprend les rumeurs C'est compliqué En tout cas Le club s'active Je pense Ce serait quoi Ta piste préférentielle Julien Moi Enferme Je suis content Non mais pour le milieu Je parle Ouais ouais Si on veut la sécurité J'aurais pris Savanier Mais pour moi Ce n'est pas une recrue Madi Noël Parce que ça veut dire Que tu t'assois Sur beaucoup d'argent Parce que tu ne perdras pas Tu prends Zorgade Tu flottes Tu exploses tout Et tu le revends Dix fois le prix Que tu l'as acheté Il y a la rue Mais il y a Skiri 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 Mais ce n'est pas le même poste Ce n'est pas forcément Ce qu'on a besoin Moi je pense Qu'il va y avoir Un autre départ Et je le souhaite J'espère que Awa va se barrer Parce qu'en fait Si tu ne vires pas le coach Tu as besoin d'un vent de fraîcheur Et moi j'aurais pris Lo Celso Paqueta Et Skiri Et à gauche Toco A droite Là ça a coupé Julien Vous m'entendez c'est bon ? Oui c'est bon Moi j'aurais vendu Awa J'aurais pris Lo Celso en 8 Avec Paqueta Skiri En 6 Avec Mendes En remplaçant Renadellaïde Et Kakré En remplaçant Des deux milieux Milieu offensif gauche Toco Milieu offensif droit Fèvre Milieu offensif gauche Remplaçant Cherki Milieu offensif droit Remplaçant Shakiri Et devant Kadeweré Et Yann Bélé Voilà ce que j'aurais fait Comme compo 1-4-3-3 Moi je pense que Skiri C'est la piste La plus pragmatique On va dire C'est à dire que Si tu le prends Tu t'assures d'un joueur Très fiable tout de suite Qui donnera satisfaction Moi j'ai quasiment Pas de doute là dessus Après la piste La piste un peu magique Pour moi c'est Zorgan Moi je Je serai très chaud Pour Zorgan Et ça va nier C'est un pari pour moi Ouais c'est un pari Mais c'est un pari À prendre pour moi C'est un pari quoi ? Comment ? C'est un pari quoi ? Un pari à prendre Bien sûr C'est un pari à prendre Après Si tu me dis Mais Julien On va prendre Grenier Au cas où Si ça se passe pas bien Au milieu Pour avoir une profondeur de banc Je te dis Vas-y banco Il est gratuit Moi ce que j'ai peur C'est la profondeur de banc Qui est mauvaise Tu prends Zorgan Et ça se passe mal ? Il faudrait prendre Deux milieux Ouais Il faudrait prendre Deux milieux C'est pour ça Que je me sépare D'avoir Parce qu'avoir Il a un contrat Qui se termine Dans un an À tout moment Tu perds tout sur lui C'est peut-être le moment De le vendre Parce que tu pourras Jamais le vendre aussi cher Pour moi On est arrivé Il faut un électrochoc Donc là Le départ de Guimaraes C'est un électrochoc Dans le mauvais Ouais Je pense C'est un électrochoc Dans le bon Un Lucelso Qui vient jouer Avec un paquetat au milieu Tu fais un bon En termes de standing En termes de De robuste De l'équipe Voilà Et puis Sur le plan de l'image aussi Un international argentin C'est pas mal Ouais C'est titulaire indiscutable C'est tout ce qu'il a fait Depuis le début de saison Ça fait trois matchs D'affilé qu'il est bon C'est pas bon Depuis le début de saison C'est titulaire indiscutable Non Ça va se battre Avec les autres Pour être titulaire Mais là On a la Ligue Europa Qui est là Il faut une profondeur de bord Il faut deux joueurs Par poste Surtout au milieu Là on les a pas En l'occurrence On a rien du tout On a même n'est Il faudrait recruter deux joueurs C'est ça le truc Mais on n'a pas les Sinon il faut prendre Grenier Ouais c'est ça Il n'y a rien Je comprends pas Pourquoi Tu vois Un joueur comme Hector Everard Que j'avais évoqué Je comprends pas Pourquoi On s'est pas mis dessus Concrètement Parce que je pense Que ça aurait pu être Intéressant Il est libre dans six mois Ça coûte pas cher Pour encadrer Le reste du groupe Il est très expérimenté Je pense que ça aurait pu être Intéressant Mais voilà Voilà oui Il y a des pistes Qu'on n'a pas évoquées Donc Hector Herrera De Paris Hector Herrera De l'Atletico Ce sont deux joueurs Messieurs Deux joueurs Que Lyon Potentiellement Serait aussi Dans une shortlist Il faut savoir Il faut savoir que là Lyon Il y a vraiment Beaucoup de pistes Il y a Thuram aussi Chez Glashbar Qui est totalement À la dérive là-bas Ils veulent absolument S'en séparer Il va y avoir Beaucoup de mouvements Je pense Ça va bouger Sur cette fin de Mercato Parce que pour moi Là Lyon Même en termes d'image De ce qu'on a fait Van Guimarech En termes d'image C'est très bon Ça va bouger Je pense Ça bouge dans le bon sens Il faut T'as Slimani Qui va partir Qui a dévouéré en deux Marcus Thuram Marcus Thuram J'aurais bien pris Mais c'est un Un joueur qui est à l'aise Surtout En tant qu'Elli Gauche Et Et Di Gauche C'est le poste de Toko Ekambi Donc En termes de pertinence Je ne suis pas certain du choix C'est un très très bon joueur Marcus Thuram À son niveau On sait ce qu'il vaut Mais Vu qu'on a déjà Toko Ekambi à son poste C'est pas sur Marcus Thuram Que j'irais pour cet hiver En tout cas Qu'est-ce que vous aimeriez Vous dans le chat Hésitez pas à vous abonner A partager A mettre des pouces On est 250 Qu'est-ce que vous Vous aimeriez dans le chat Et dans les commentaires N'hésitez pas à commenter Qu'est-ce que vous aimeriez Dans le chat Aler Ça parle d'Aler Je choisis trois joueurs Hein Ça parle d'Aler Mais Aler Il est hors de portée Ils sont pas Sébastien Aler Vous êtes fous Ouais Non mais Sébastien Aler Mais vous blanez là Déjà c'est un neuf Il t'ai dit Vous avez vu le prix du mec Ou ça se passe comment Là va falloir arrêter Les gars En buteur Si tu veux J'ai un nom à proposer En neuf C'est Valentin Castellanos Qui joue en MLS A New York Donc c'est un profil Que j'aurais pu évoquer Dans la vidéo Mercato Qu'on a fait précédemment Mais bon Je l'évoquais maintenant Moi il me fait un peu penser À Memphis Dans le sens où Où il décroche Où il fait participer Les autres au jeu Mais il est aussi capable De coller la ligne défensive Et de représenter Une menace dans les airs Donc du coup Il est assez complet Comme attaquant Il peut prendre la profondeur aussi Il a une bonne technique Il est rapide Je te dis C'est un attaquant Qui est assez complet Qui est jeune Parce que je crois Qu'il a 22 ou 23 ans Son club serait prêt A le libérer Pour 13 à 15 millions d'euros Ce serait un pari Mais un pari Qui mériterait D'être tenté à mon sens Parce qu'il a énormément De qualité Je pense qu'il est prêt Pour l'Europe De ce qu'on m'a dit Je pense qu'il est prêt Pour l'Europe aussi Donc Il est polyvalent Il peut jouer à Elie gauche Il peut jouer en soutien À l'attaquant Mais son poste de précipité De l'élection Ça reste honnête Donc voilà une idée Qui pourrait être sympathique Ouais alors On a de tout Dans le chat On a du fève Chekiri Zorgan Pas ultra réaliste Mais top Pour compléter l'effectif Et un neuf Si j'agrandis le rêve Je dirais Julien Alvarez Julien Alvarez Il a signé À Manchester City Pour 18 millions Ce n'est pas la peine Pour 18 millions Je crois 18 millions Ouais 18 millions Exactement Pour 18 millions On a du Pèvre Lo Celso Savanier Est un tueur devant On gagne la Ligue Europa On ne va pas s'emballer On a besoin d'un tueur de cage Mariano Ouais moi j'adorais Mariano Kadjovic On a du fèbre Lo Celso Et un buteur On a du Anthony qui met ça On a du Adam Atraoré C'est trop cher Tu vois ça autour De Wolverham Adam Atraoré À droite Adam Atraoré Est retourné au Barça Ouais Et en plus Il retourne au Barça Oui Voilà Aujourd'hui Voilà Ils sont basés un peu Ah bon Ça bug Là je t'entends bien Ça a bugé non ? J'ai pas entendu spécialement non ? Denisman Je sais pas si Mais ça Voilà Denisman Je sais pas s'il est prêt Pour un club de très haut niveau Enfin de Un club comme lui en tout cas Je Je sais pas Il joue en D2 Je crois en D2 italienne C'est un Romain Qui jouait les droits Euh Je sais pas si S'il est prêt pour Pour le niveau supérieur Je sais pas D'accord Là ça bug par contre Julien Ouais ça bug Ça bug un petit peu là ? Ouais Là ça va mieux Mais avant de s'il est bloguer D'accord Franchement c'est compliqué On a dû Musquer l'emprès Ça serait pas mal Xavier Simmons J'ai vu aussi Mais les gars Faut rester réaliste Il y a des trucs Qui répondent pas Moi ce que je trouve incroyable Moi ce que je trouve incroyable C'est qu'on soit passé A côté d'Hazmoon quoi Tu comprends Il fallait sortir 4 millions C'est de l'amateurisme De l'amateurisme Total C'est totalement de l'amateurisme Tout comme Onana Tout comme un nombre de dossiers incalculables On a été amateur Pour changer Vendre à 4 jours De la fin de ton mercato Une offre Même si tu l'as qu'à 4 jours Moi si tu veux On vient On me dit Écoute Julien Je pars en vacances demain Tu vois Je pars en vacances demain On me dit Julien Écoute Tout est réservé Je t'achète ta voiture 5 000 euros Bien sûr Je pars en vacances demain Ah bah oui Moi je t'achète ta voiture J'ai rien pour me retourner Du coup je vends ma bagnole Et j'ai pris mes gosses de vacances C'est à peu près pareil Ce qu'on a fait Et en plus de ça Ça fait 6 ans Qu'on n'a pas pris de vacances Bah voilà A Lyon c'est pareil Tu as 15 joueurs de qualité Et puis tu te dis Tiens on a reçu une offre A 4 jours de la fin On va le vendre Et puis maintenant Tu cours pour acheter des joueurs Parce que forcément Tu cours pour acheter une bagnole de merde Puisque tu as vendu Ta super bagnole Qui marchait super bien En plus tu ne l'as même pas vendu Spécialement cher Et tu prives tes gosses de vacances Les gosses c'est nous Tu prives d'un beau jeu Pour qu'on ait un joueur Que tu ne sais même pas Ce que ça va valoir Voilà J'ai pris des exemples Mais bon Ça me dégoûte On a vendu le joueur le plus fiable Je crois que J'aurais peut-être été moins vexé Si on avait vendu 65 millions Plaqueta Peut-être Ouais je ne sais pas Riccardo Arsolini C'est pas mal C'est un joueur à relancer Qui joue à Bologne Un nid des droits gauchers Qui percute Mais vu qu'on prend Fèvre Et bien on ne prendra pas Arsolini Je pense Ouais Bah oui oui De toute façon là oui Ça fait mal pour Bruno Force Ouais ça fait très mal Merci mon Léo Merci C'est compliqué C'est compliqué Alors je vois du Facundo Pellistri C'est du réchauffé Tout comme Le problème que tu vois Julien C'est que Non mais Facundo Pellistri Il s'est perdu en deuxième division espagnole Là je ne sais plus Si il a Manchester en deuxième division Ou si Enfin avec la réserve je veux dire Mais tu vois Le problème Julien C'est que Vu qu'on est dans les derniers jours du Mercato Les clubs ils savent Qu'on est à la recherche de joueurs Donc du coup ils font augmenter les tarifs Et au final On dépense plus que prévu Un exemple Fèvre ça valait 13 millions Là tu vas l'acheter 15 plus des bonus Voilà Puisque de toute façon Tu fais ton Mercato Voilà On sait très bien Qu'on a donné une bagnole Donc les gens Ils vont nous vendre la bagnole 500 ou 1000 euros plus cher Bah oui forcément Voilà Donc qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise On fait preuve D'un amateurisme absolu Voilà Et voilà Et comme il dit David Neres Il devient quoi à l'Ajax ? Mais David Neres Il a signé au Shakhtar Voilà 12 millions euros Tu pouvais te payer David Neres C'est vrai 12 millions Tu pouvais te payer David Neres 12 millions Plus bonus Et lui c'est Pour le coup c'est un Comment ? Le club de guignolos Je te le dis Ouais Lui pour le coup C'est un genre de profondeur Et qui Qui nous aurait fait du bien Et qui se tâte en plus Mais bon Ça va être très compliqué Messieurs Très très compliqué Cette deuxième partie de saison C'est officiel Slimani reste Si jamais Super T'as d'autres Bonnes nouvelles Comme ça ? Parce que ça C'est une super nouvelle Alexandro J'espère que le si jamais C'était pas pour nous dire Que c'était une bonne nouvelle Non parce que c'était Tout sauf une bonne nouvelle Slimani reste Donc on parle pas assez Dans notre jeu C'est que maintenant En fait on avait un jeu Assez ambitieux En début de saison Donc le contrôle du ballon La possession Et sur cette deuxième partie De saison Boss il veut se rassurer Il est devenu Beaucoup plus pragmatique Alors c'est un coach Jogmatique à la base Mais avec ce 3-4-2-1 On joue la contre-attaque Et on a pas de joueur De profondeur On a pas de joueur Qui prenne de vitesse En un contre-un L'adversaire Moi je trouve ça Très problématique On fonce sur Camara Là il a pas tort J'adore Camara De Marseille C'est le seul joueur que j'aime Il viendra pas Il viendra pas Qu'est-ce qu'il vient Foudre chez le 13ème De Ligue 1 Alors qu'il est deuxième Julien Feb C'est moyen pour les exigences De l'OL Je pense De ce que je vois Là tu te trompes C'est Romain Feb Non il est Julien C'est pour toi Il le met pour moi Ok Ouais Dans Slimani C'est bon Non C'est pas bon Bah est-ce que c'est pas mieux Que KD O'erre en doublure De Dembélé KD O'erre T'as vu son entrée Contre Saint-Etienne 3 attaquants C'est Dembélé le moins mauvais Là c'est compliqué C'est très très compliqué On va je sens passer Une formidable deuxième partie De saison Si on prend du gros joueur Qu'on arrive à vendre Les 2-3 mecs Qui foutent La rachoua Sur le terrain Les 2-3 Qui se branlent le cul Sur le terrain Peut-être que je vais Avoir un micro-espoir Mais bon Vendre Guimareche A ce moment-là De la saison Pour 50 millions Excusez-moi De l'avoir là Quand même Parce que là Je l'ai ici Mais épais Et en plus Tu vois Il tente de faire Adoucir la chose Entre guillemets Parce que Ça communique ensuite Comme quoi On aurait refusé Une offre de 60 millions Pour Paqueta Donc le message En gros c'est Vous voyez On a refusé Une grosse offre Pour Paqueta En plus c'est qu'on l'en pique pas C'est pas vrai Il n'y a pas eu d'offre Pour Paqueta 60 millions C'est faux Et en fait C'est un message du club Un très mauvais message À mon sens Envoyé Ouais En fait Le club nous prend pour des cons A l'image de leur super communiqué Hier en disant Que rien n'était fait pour Guimareche Le club nous prend Allègrement pour des cons Il manipule les journalistes Et il pense Qu'on va se faire manipuler Comme vous allez voir Dans quelques temps Mais c'est Guimareche Qui voulait partir Mais bien sûr Je fais pas son de cloche là Moi par contre On a accepté tout simplement L'offre Et on lui a fait comprendre Qu'il pouvait aller négocier Avec Newcastle Donc évidemment Oui c'est lui Qui a fini par dire Oui je vais aller à Newcastle Mais on lui a quand même dit C'est pas un genre à 30 000 Voilà Gentiment On a accepté une offre En Newcastle Tu fais ce que tu veux Voilà Moi mon patron me fait ça Avec 4 fois le salaire De l'autre côté Je peux vous assurer Qu'il est réglé Rito La polo Bisous et à bientôt Même pas je reste 30 secondes dans le club Et Lyon ou pas Lyon C'est un man En gros On a accepté une offre Donc tu fais ce que tu veux Voilà Donc moi c'est Joueur irréprochable sur le terrain Joueur irréprochable hors du terrain Joueur irréprochable tout court Et puis du coup On va garder nos super joueurs Qui sont là Tous les pays Qui sont totalement irréprochables sur le terrain Personne n'en veut Bien sûr que personne n'en veut Comprendrez bien Que les offres qu'on va recevoir Je vous les fais tout de suite Regardez Paqueta Guimarech Emerson Forcément Ils le veulent S'ils veulent le récupérer Vous verrez qu'on risque d'avoir Des petites offres Même pour Luqueba Des petites offres Pour notre ami Boateng Parce que c'est les bons joueurs Gusteau Lopez qui peut être approché Voilà On a fait le tour à peu près là De tous les mecs Qui vont être approchés Pour le reste On passera Parce que ce que nous On ferme les yeux comme ça Pour pas voir certains joueurs de chez nous En disant Oh mais il s'en prend 18 ans Oh mais il a fait un bon dribble Les autres clubs en fait Eux ils le voient Et ils mettent pas une offre Le mec Il se branle le cul chez nous Ça passe parce qu'il est né à Lyon Mais je peux vous dire Dans les autres clubs Ça suffit pas d'être né à Lyon Ça suffit pas On fait pas une offre Ils mettent pas un euro En fait Et on se les garde Les mauvais là Que tout le monde pense qu'ils sont bons On se les garde en fait Et on continue après année Avec la médiocrité Ce qu'il aurait fallu faire C'était vendre Ces nullables en fait Péter des agents Même très chers Pour leur dire Mais cassez les En dehors Tu vois Et on aurait dû garder Guimarèche Paqueta Luqueba Boateng Emerson On aurait dû garder Tous ces joueurs là Mais nous Bah non Forcément on attend Des offres Des joueurs Et forcément On ne reçoit des offres Que pour nos bons joueurs Nos vrais bons Pas nos faux Nos vrais bons Voilà Et du coup Bah ils s'en vont Et en plus On les vend comme des merdes C'est à dire Mal A bas prix Voilà Je pense que j'ai dit Ce que j'avais à dire Quelque chose à dire Sur Bah Écoute T'as un peu tout dit J'ai pas grand chose A rajouter Je pense qu'on Comme on disait tout à l'heure D'ici la fin du mercato Ça va un peu partir Dans tous les sens Le Célestio Je ne sais pas Si ça se fera Fèvre Ça devrait se faire A priori Mais pour moi Ce n'est pas suffisant Fèvre c'est très bien Mais il faut faire Au moins un autre joueur Moi il faudrait même En faire deux autres Mais bon Je ne suis pas très optimiste Déjà pour un autre joueur Ce ne sera pas évident Donc En fait On est dans l'expectative À trois jours maintenant De la fin du mercato Ouais Puisqu'il reste Ouais C'est ça Il y a trois jours Il va falloir se dépêcher Il va falloir se dépêcher Donc J'attends de voir ça Ouais Je Ça va être très compliqué On ne va pas se mentir Que Là Ça va être très très compliqué J'espère Deux recrues Pour éviter la casse Je pense qu'il y en aura Enfin deux Il y aura Fèvre Et un autre je pense J'espère trois en réalité Donc recrues Ouais mais il n'y aura pas trois Julien Je sais bien qu'il n'y aura pas trois En l'Olympique Mais ça fait longtemps Qu'on n'a plus d'ambition Je suis au courant Moi je compte Vraiment J'ai beaucoup d'espoir En Fèvre Parce que je pense Qu'il peut amener Un peu d'imagination Offensivement Je pense vraiment C'est sur ce joueur-là En tout cas Que passera notre salut Bah oui On va espérer Que le joueur Que j'aime beaucoup Mais On va espérer Que le meilleur buteur De Brest Et le meilleur joueur De Brest Il va sauver L'Olympique Qui est 13ème Dans cette situation Dans cette situation On va tout miser Sur lui Puisque devant Les mecs Ils ont les pieds carrés Sans compter Ceux qui se prennent Pour des stars Qui n'en sont pas Puisque on le voit très bien Puisque de toute façon Ces joueurs-là N'ont pas une offre Donc voilà J'aimerais mettre 69 Allez je suis lancé Là ça y est J'étais pas très en forme Là le Covid Ça m'avait un peu Ce Gonalon avait raison Et ouais Gonalon il avait raison Il avait tout vu Quand il dit que ça faisait longtemps Qu'on avait perdu nos couilles Au club C'est le cas Voilà Et oui Quand t'as des bons joueurs Et ben Tu les vends Et oui Ça c'est de l'ambition À titre d'info Lens Ils ont reçu des approches Incalculables pour Fofana Et ils ont dit Au fusil Bien C'est net C'est sans bavure Ça dégage Lens On en est là C'est que des clubs comme Lens Ils sont capables d'envoyer Peut-être tous les clubs en Europe Mais Lyon Ne peut pas le faire Comme si on était Comme ça là Vite Il fallait vendre Guimarèche Parce qu'on n'allait pas recevoir D'aussi belles offres En été C'est vraiment Avoir de la merde dans les yeux Oui Ben oui Tu comprends C'est le travail de Juninho Je suis même surpris De voir encore Paqueta Dans cette équipe Voilà Juninho J'ai compris pourquoi Il est parti Juninho Voilà Comme dit 69 Mon Juninho Mon Juninho Je ne savais pas Choisir tes coachs Mais au moins Tu avais de l'ambition Et tu savais choisir tes joueurs Je comprends Pourquoi Il est parti Je comprends Pourquoi les joueurs l'aimaient Parce que chaque joueur de Lyon Je n'ai pas vu un seul mec Critiqué de Juninho Pas un seul Non Il est adoré par tous Par les supporters Par les joueurs En fait Il n'y a que la direction Les jaloux Les ponceaux Les holastes Qui voyaient Qu'il amenait des Paqueta Des Guimarèges Des Emerson Les jaloux Qui consomment le trouble Consomment la zizanie Ils l'ont fait partir C'est tout Donc la zizanie Qui met Lyon A 107 millions de déficits Qu'il faut se rendre compte Je paye Un agent Et je lui dis maintenant Si tu vends avoir 10 millions Voilà Parce que là On vient de vendre 42,5 Guimarèges On doit 20% De plus-value A nos amis 8 millions Flamengo Flamengo Atlético Paranense Atlético Paranense Merci Donc on va donner 20% Ce qui fait à peu près 8 millions d'euros 8 moins 42 Il nous reste donc 34 millions On en avait acheté 20 20 pour arriver à 34 Ça fait 14 Tu vendais à Wardis Qui ne te sert à rien Puisque tu vas avoir Toko qui va revenir Et que tu pouvais jouer Avec Paqueta Guimarèges Kakré au milieu Et Mendes Et que tu pouvais jouer Avec Toko Miovan Sikos Que tu pouvais jouer Avec Shakiri Cherki à droite Et que Et t'avais En fait A 4 millions près T'avais autant d'argent Que si t'avais Guimarèges Et puis tu sais Tu pouvais vendre Cherki Alors il y en a Ils vont dire Mais Cherki Ouais mais Cherki Tu le vendais 25 millions C'était 25 millions Dans ta poche Parce que tu ne l'avais pas acheté Et tu devais zéro Donc tu vendais Même ne serait-ce que 25 pauvres millions Cherki Qui n'est pas titulaire Chez nous Et tu gardais la même équipe En fait Parce qu'ils ne jouent pas Donc oui Ils étaient fous Ouais mais bon 25 millions Tu l'aurais vendu Et tu avais 25 millions Et tu t'achetais Fèvre Et tu pouvais même T'acheter encore un milieu Tu vois Voilà Tu peux en citer d'autres Tu pouvais vendre Joe Mandé Je pense que tu pouvais En tirer 7 millions Mais c'était 7 millions Dans ta poche Et je vous ai dit Qu'on en avait 14 Dans la poche Pour Guimarèges Et puis au pire Julien Tu sais Tu pouvais attendre La fin de saison Parce que le bouclage Des comptes C'est le 30 juin Donc Guimarèges Tu pouvais très bien Le garder pour la fin de saison Tu le vends A la fin de la saison Si vraiment Tu n'en veux plus Tu veux détruire le travail De Julinho Tu le vends à la fin de saison Avant le 30 juin Je peux te dire Qu'il y a plein de clubs Qui se mettent dessus Ils se l'arrachent Et puis tu peux en tirer Plus que 40 millions Ou 45 millions Sans problème C'est tellement un joueur Qui est courtisé Par l'Europe Que son profil Plait tellement Tu pouvais vendre Voilà Tu pouvais vendre Des joueurs Qui ne te servaient à rien Et tu n'impactais pas Ton équipe C'est horrible à dire Mais Cherki n'est pas titulaire Qu'il soit là Ou pas Ça n'aurait rien Échanger au titulaire Et tu aurais gagné 25 millions Au moins Au final Tu n'impactais pas l'équipe Tu n'impactais rien du tout Tu avais même De l'argent Pour aller chercher Fèbre Donc tu pouvais encore T'améliorer Tu vendais à voir C'est pareil Mais le problème Le problème aussi C'est qu'on est dans Tu avais des sous Et je ne vois pas Ce que Diomandé Il aurait fait dans cette équipe Puisque de toute façon On a Luqueba On a Boateng On a Da Silva Et on a même Donéer Qui va revenir Je ne vois pas Ce que ça aurait impacté L'équipe De vendre ces joueurs là Et ouais Mais bon Comprenez bien Que les bons joueurs Il y a des offres Et les autres Il n'y en a pas Quand vous vous mettrez ça Dans la tête Que vendre nos meilleurs joueurs Ça ne fait pas progresser l'équipe Voilà Encore Cherki et Diomandé Je comprends Qu'on ne les vende pas Parce que c'est des joueurs Qui ont une marge de progression Mais les Dubois Les Hawa Les Mendes Tous ces joueurs là C'est sûr Que tu peux les vendre Après On a un problème à Lyon C'est qu'on est dans l'attentisme En fait On attend Les offres On attend Que des offres Arrivent à nous Et Et on ne mandate pas les agents On est dans un attentisme Le plus total On n'est pas proactif On attend Que les choses se passent Voilà Voir deux joueurs C'est notre plus gros problème À Lyon C'est qu'on est tout le temps Dans la réaction On n'est pas dans l'action On est dans la réaction Et ça dort Et ça se réveille Très tardivement Trop tardivement Comme nous l'a prouvé Le Chaos Moon L'été dernier Puisque le Zenith N'avait pas de remplacement Donc On l'a eu dans le baba Au final On n'a pas d'offres Pour les autres joueurs Il faut payer des agents Et oui Si tu ne payes pas des agents Pour foutre tes joueurs d'or Il reste Quand tu arrives à vendre Morata à 60 millions d'euros Cette espèce de quiche Tu peux très bien vendre Aouar Diomande Cherki Qui tu veux Si tu es capable De vendre Morata à 60 millions Tu peux tirer 10 millions De n'importe qui C'est que tu ne sais pas payer Qui il faut payer Et qu'à Lyon Bah non C'est une règle d'or Surtout On vit comme il y a 20 ans Donc surtout On ne va pas aller payer Un mandataire L'Olympique Mais c'est ça Sachez-le On me l'a dit On vit comme il y a 20 ans C'est-à-dire que tu ne payeras pas un agent Pour aller vendre un joueur Je te le dis Voilà pourquoi tu ne vends pas Ou mal Ou mal Pourquoi tu vends mal Parce que je vous le dis Guimarach il est à Paris Il se vend 100 millions Il est à Monaco Il se vend 80 Alors oui il y a 15 millions Qui partent aux agents Il n'y a pas de problème Ça on est tous d'accord Par contre Chez nous On ne payera pas d'agents Par contre on va super mal les vendre Alors oui effectivement C'est tout pour nous Il n'y a rien qui part aux agents Ça c'est sûr On me l'a dit Ce que je vous dis Ce n'est pas des conneries Lyon fonctionne beaucoup Avec les structures d'agents Les agents On fonctionne comme à l'ancienne On ne va surtout pas Déroger à la règle Tout le monde sait Tout le monde fait ça Ni nos réos là Compagnie et tout Et vas-y que mon bord Ça rince les agents Comme pas possible Mais nous j'en surtout pas On préfère faire Les coups de molle Comme ça au moins Voilà C'est C'est tout pour nous Mais par contre Tu vends mal Et puis tu ne vends pas aussi Tu te gardes des avoirs Et compagnie Comme ça C'est bien On continue avec les mauvais Qui seront encore là L'année prochaine Jusqu'à qu'ils aient plus de contrat Comme Marcello Comme compagnie Tous les mauvais Qui restent là Qui restent au calme Voilà Icardi 50 millions d'euros Je préfère Dembélé Dans le mal Voilà Si tu avais des bons agents Je t'assure que Dembélé Tu le vends 25 millions Mais au calme Tu le vends 25 millions En Angleterre Quand vous aurez compris ça Vous aurez tout compris Mais tu comprends Il va falloir donner 5 millions Aux agents C'est pas la politique De la maison Merci à toi Mon Bosh Bosh J'arrive même pas à le dire Beste Ouais Voilà Ponso il dort Voilà Je sais pas Monaco Ouais il paye des agents Mais bon Il réclame 100 millions Pour Tchamini Et vous verrez à combien il va partir On va se marier Ça va partir à 80 boules Ça Voilà Enfin bon Mon Ben écoute Pour cette deuxième partie de saison On va espérer Fèvre plus une autre crue Peut-être Pourquoi pas Un 4-3-3 Qu'on réclame depuis La nuit des temps Et alors Il y a un truc aussi Qui Assez Incroyable C'est que En fait Paqueta Il est arrivé en 2020 C'est ça Été 2020 Guimaraes Il est arrivé Janvier 2020 Et en fait Le milieu qu'on réclamait tous Paqueta Cacré Guimaraes On l'aura vu Une fois dans la saison Contre Paris Et c'est notre meilleur match de la saison Et Avant ça Sous Garcia On ne l'a jamais vu Pratiquement Jamais je crois Donc En fait Un milieu comme ça L'évidence Tu vois Le truc qui saute aux yeux Ça a pas sauté aux yeux Pour les coachs C'est Moi j'en reviens pas C'est une immense déception Parce qu'en fait On était tous On était tous Optimistes à l'idée De voir ce milieu là Dès que Paqueta est arrivé Tu pouvais même mettre Paqueta Aouar Parce qu'Aouar Là où il a toujours été bon C'est dans le coeur du jeu Quand il touche le ballon Le problème d'Aouar C'est sa peignantise Le problème d'Aouar C'est que c'est un gros feignant En fait C'est un branler C'est un jeu qui t'amène le pressing Extrêmement joueur Voilà C'est pareil Parce qu'on cite Kacré Mais Moi j'ai rien contre personne Au club Un an ils diront Mais pourquoi tu t'acharnes sur Aouar Je m'acharne pas Moi Aouar en 8 Oui Je dis oui Je dis oui Alors oui Tu sais très bien Du côté d'Aouar En 8 Ça va se branler la cacahuète Défensivement Et puis que ça va pas Surtout pas Proposer Proposer des solutions Mais que tu sais Que quand il va avoir le ballon Ça va créer du jeu Ça va bien combiner Que ça seraient été Des bonnes combinaisons Un bon jeu en triangle Avec Paqueta et Guimarach On l'aura jamais vu Donc Ça c'est pareil Souviens-toi Moi Je trouvais très très bonne La deuxième partie de saison De Kacré Sous Garcia Paqueta Qui était excellent Kacré Qui était excellent En 8 Sous Garcia La deuxième partie de saison Guimarach C'était l'évidence En 6 Avec Thiago Mendes Qui baissait de régime Et au final Tu n'as pas vu ça Donc C'est absolument incroyable C'est un immense gâchis Un immense gâchis C'est compliqué Moi je suis Cette équipe Je ne sais pas où on va Reviens en 4-3-3 Peter Reviens en 4-3-3 Carcia Il finit quasiment Troisième Avec un 4-3-3 Il jouait avec 4-0 Et Bruno Genesio Il jouait dans un 4-2-3 Et il finit dans les 3-4 premiers Putain Mais reviens Dans un schéma de jeu Que tout le monde connait Remets les joueurs à leur place Mais Paqueta Au centre du jeu Et on va y arriver Putain Mais arrête tes conneries Peter Il va persister dans son 3-4-2-1 Tu vas voir Il l'a dit Il ne veut pas changer Il ne veut pas changer son 3-4-2-1 Alors peut-être qu'avec les nouvelles recrues Ça va peut-être évoluer Mais Il y a quelques jours Quand on l'a interviewé Il a dit Qu'il voulait Persister dans cette idée-là De 3-4-2-1 Parce que ça a rassuré Défensivement Ça a rassuré Mais on ne produit pas de jeu De quoi ? Défensivement C'est un système qui rassure Mais on ne produit pas de jeu C'est catastrophique Dans le jeu C'est lamentable J'espère qu'il va mettre un 4-3-3 Et qu'il va revenir Avec un milieu Avec Awa Paqueta Et Cacré Mettons Voilà Mal exploité D'ailleurs en parlant de Cornet Petit aparté Ça y est On arrive sur les 6 premiers mois d'euphorie Qui sont terminés On va voir ces 6 prochains mois Remplaçons Remplaçons En Côte d'Ivoire Au détriment de Maxime Gradel Qui joue à Sylvain Sport Il a 34 ans Donc bon Ne t'inquiète pas Le mec était complètement débile Je te l'annonce Il n'a pas acheté un cerveau A Burnley Ce n'est pas possible L'argent ne fait pas tout Vous verrez On va bien se marrer dans Dans 3 semaines Vous verrez Il va s'étendre On ne peut pas croire Que ce mec là Qui était aussi bête chez nous Qui ne savait pas faire un centre Et qui ne savait pas faire un contrôle Et une intelligence de jeu Du CFA Même pas d'une CFA 2 Il va devenir bon à Burnley Je ne crois pas Il est bon là Sur les 6 premiers mois Il y a l'euphorie C'est normal Comme Traoré Je dirais Où est-ce qu'il devient Traoré à cette vie là On se régale bien aujourd'hui Parce qu'il a été bon Les 6 premiers mois Donc on va voir Pour notre ami Cornet Si je me trompe ou pas Je peux me tromper Pas la science infuse Je lui souhaite d'ailleurs Mais ouais Olaz a construit ce club Autant qu'il l'a détruit C'est pas faux du tout Mon petit Red One Pour moi Olaz Les abonnés Absents depuis 9 ans 10 ans 10 ans 10 ans pour être poli 10 ans C'est pas forcément le titre C'est de mauvaises décisions Sur mauvaises décisions Oui oui bien sûr Mais c'est quand même significatif Parce que pendant ce temps là T'as des Montpellier T'as des Lille Strasbourg Strasbourg Rennes Tous ces clubs là Qui gagnent Ouais Ouais C'est compliqué C'est très très compliqué On va voir Ce qui se passe Sur cette deuxième partie De saison J'attends la fin du Mercato Parce que je vous feras Un bilan de ce Mercato Un bilan de ce Mercato Pour voir ce qui s'est passé Si on est plutôt Alors content Non Si on n'est pas trop déçu Parce que Imaginez-vous On vend Guimarech là Et Olaz Je pense qu'il On part la tête Il prend Fèvre Il prend Skirani là Et mettons Il dit ouais Mais je vends un autre devant Et puis il prend un autre Et que derrière L'équipe Elle a un peu de gueule Et qu'on se remet à jouer En 4-3-3 Pour ceux qui diraient Que c'est pas Peter Bosch Le problème Quand je vois le jeu proposé Et qu'on se met à gagner Et qu'on se met à être Sur le podium Banco Qu'on va voir Il revient dans le cœur du jeu Et qu'il devient meilleur Mais Banco Banco Qu'on arrive à le vendre En juin Parce qu'il n'a plus de contrat Qu'on arrive à le vendre En juin 20 patates Parce qu'il a été bon Sur la deuxième partie de saison Mais Banco les mecs Mais Banco Vous vous rendez pas compte Qu'est-ce que tu sors Sur la fin de ce mercato Tu sens quoi ? Deux arrivées toi ? Bah Fèvres C'est quasiment fait Après L'Occelso Je sais pas si ça va s'y faire Par contre Il paraît qu'on est chaud Bouillant sur Zorgan Vraiment très très chaud Et on serait même prêt A le laisser en prêt Alors ça j'y crois pas Par contre Mais De ce qu'on m'a dit On serait prêt à le laisser en prêt Jusqu'à la fin de saison À Charleroi J'ai un gros doute là-dessus Mais En tout cas Si on ne fait pas Zorgan Cet hiver On le tentera ses étés J'en suis quasiment sûr Et puis Ouais Sinon pour la fin de saison Je pense qu'il va persister Dans son 3-4-2-1 Que ça nous rassurera On prendra peut-être pas De but Mais Offensivement J'ai toujours des gros doutes Et en plus S'il continue S'il continue S'il continue ce 3-4-2 Là Ce 3-4-3 Là On va vraiment Mais vraiment Se péter la gueule Mais épais Si t'intègres Fèvre À la place d'Aouar Et puis si tu prends Je sais pas Si on peut Sikiri par exemple Ça n'arrivera jamais Ça n'arrivera jamais Il sortira jamais Ah ben non Il sortira jamais Aouar Le mec il a Aouar Dans la pôle Il sortira jamais Aouar Jamais Il va Enfin Il va laisser Paquette à Aouar Et il va laisser D'Ebélé dehors Non mais il est obligé De mettre Fèvre Il est obligé De mettre Fèvre Au courant 18 millions Il est obligé de le mettre Je sais pas Pour moi il va changer De système Tu peux pas continuer Le système à 2 balles Et je vais te dire Un truc par contre Là par contre Je le rejoins On a ce système là Face aux gros On est meilleur Là on a que des gros Qui arrivent Il serait pas con De peut-être le laisser Tu vois Mais par contre Face aux petits Dès que ça devient Un club Même ne serait-ce que Moyen Pour passer en 4-3-3 Maintenant T'as les joueurs pour En plus Je les trouve Mais nul à chier Nos ailiers Goustot Dubois Éderiquet Emerson Ça ne vaut Strictement rien Dans ce 3-4-3 Mais rien Il n'y en a aucun Qui arrive à faire un centre Aucun Donc Non mais moi Je dois mettre Fèvre Il va être obligé De mettre Fèvre Un transfert à 18 millions Tu le mets direct Fèvre Après il va Il peut redescendre Paqueta ou Wawa Dans le cœur du jeu En 3-4-2-1 Ouais Quand t'as mes discussions Avec Betancur Betancur De la Juve Apparemment Betancur Il va signer A Aston Villa Pour quasiment 20 millions Pour info Cette année Pour nous En Ligue 1 Il y a 16 gros clubs Et encore Même contre les Bordeaux Contre les Bordeaux Saint-Etienne Saint-Etienne On n'a pas réussi A gagner à l'aller Bordeaux C'est pari à l'aller On n'a pas réussi A gagner Des points On fait quand même 1-0 1-0 Face à Saint-Etienne Ouais c'est ridicule Sur un pédo Sur un pédo En étant ridicule On gagne 1-0 Face à 3 3-17ème Sur un pédo Volé On ne gagne pas Reims On ne gagne pas Bordeaux Reims Mais on n'empêche On ne gagne pas Bravo Grande Peter Bosch Vous avez raison Ceux qui disent Non c'est pas le coach Bien sûr Je pense qu'un Clampin Vous le mettez A sa place Il gagne ces clubs là Ne sortez pas Le schéma de jeu Le schéma de jeu Est catastrophique Non En fait Je disais Boss Ce n'est pas le problème Numéro 1 du club Mais c'est effectivement Un problème Alors bien sûr Evidemment Je suis d'accord avec toi Je ne suis pas encore Tombé sur la tête Messieurs Le problème N'est pas que Boss C'est un problème Pour en arriver Là où on en est C'est général C'était tout le monde Mais Quand je vois Les décisions Qu'il prend Par exemple Du bois capitaine Du bois titulaire Par rapport à Gusteau Est-ce qu'on a eu d'autres Qui étaient fantastiques Paqueta 9 Paqueta à droite Paqueta 6 Paqueta Là il le met partout Mais il ne le met jamais A un poste fixe Voilà A voir titulaire Indiscutable Alors qu'il n'y arrive pas Et puis surtout Il ne le changera pas Alors qu'on a des bonnes entrées De Cherki Des bonnes entrées De Shaqiri On continue Dans les mauvaises décisions Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre Parce qu'il nous en a fait Quelqu'un Les capitaines Les capitaines Oui Le premier est catastrophique Le deuxième aussi Et le troisième aussi Donc comme ça Au moins t'es tranquille Il a fait 3 merdes Sur les capitaines Alors que t'as Guimaraes T'avais Guimaraes T'avais Boateng T'avais Lopez Il y avait du monde Le retour de Jeff Bref il a le talent Et ouais Mais si seulement Il n'était pas en fauteuil roulant Et puis Forcément Un croisé c'est dur Mais alors deux A deux jambes différentes Je vais voir Je vais pas près de le revoir Celui-là Ou alors c'est un génie Voilà A titre d'info Vous regarderez la carrière De Fekir Après ses croisés Vous constaterez Le talent qu'il avait avant Et le talent qu'il a après Pour ceux qui ont des doutes Sur ce que ça peut faire Une blessure des croisés Mais vous sortez pas Memphis Parce que Memphis C'est une armoire à glace Le mec c'est un fou Et pour ceux qui auraient des doutes Lui il a eu deux croisés Deux champs différentes Voilà Il a eu croisés Et externes en plus Donc si vous pensez Que ce mec Va revenir titulaire Et qu'il va tout casser des briques Il a joué Trois matchs en deux ans Voilà C'est 25 millions Hein ? Le transfert le plus cher De notre histoire En plus Par dessus le marché Vas-y remue le couteau Tu dois rappeler Là t'es là Tu tournes comme ça Ça fait mal Voilà Très compliqué On va pas recruter Grenier Non plus Tu pourrais le mettre Pour encadrer les jeunes Je vois pas où est le problème Tu prends la rotation À la place de Mendès Qui est meilleur en défense On a vu que Mendès C'était meilleur en défense T'as aucune rotation au milieu C'est Keita la première solution Il a tout dit T'as Grenier qui est gratos Il te coûte pas une cacahuète Le mec Calme Il te demande que ça Il lâche nous Au pied de l'as Je vous fais pas la suite Des trucs Il s'est passé six mois Vous avez compris là Ce que je viens de faire C'est pas ce qu'on veut pas Hein ? C'est pas ce qu'on veut pas Dans la rosation Je l'en veux pas Moi en fait Toutes ces décisions Ça me confirme Ce que je pense de lui Tu vois Ça confirme Ce que je pense de lui Il a des bonnes idées mercato aussi Faut le dire Parce que Onana Savanier Parce qu'il veut Savanier Voilà Tout n'est pas noir Alors Là je te rejoins encore Mais pas prendre Grenier Dans une rotation Quand t'as pas de bagnole Que je te propose une Clio Tu la prends Ok t'aimerais bien une Porsche Mais t'as pas de bagnole T'es à pied Il fait froid Et il pleut Tu vois Alors prends la Clio Et puis on verra Si tu peux te payer une Porsche Mais prends ta Clio Parce que là pour le moment Tu es à pied Tu es à pied Et il pleut Et il pleut fort Donc prends la Clio T'inquiète pas On va t'acheter une Porsche Le problème c'est que Peter Bosch lui Il pense qu'il peut avoir sa Porsche tout de suite Et bah il va se coller Il va se coller les trajets à l'école à pied Si c'est ça qu'il veut Vous avez compris Les amusions ou pas Enfin bref Messieurs On est 260 On a fait un live un peu long J'avais envie de rester De toute façon Parce que ça faisait longtemps Que je n'étais pas venu N'hésitez pas à mettre les pouces Vous êtes toujours autant N'hésitez pas à vous abonner Je suis proche des 5000 Je serais content Qu'on y arrive Ça serait cool De toute façon Monique Sympathique De parler Mercato avec toi On va espérer une bonne partie De la deuxième partie de saison Tu pourras finir combien Vic ? Très objectivement Si on fait ce qui est prévu C'est à dire Fèvre Plus une autre au milieu J'ai quand même de l'espoir Mais je pense que le podium C'est trop dur Donc je dirais 4 ou 5 Quatrième pardon Ou 5ème Ouais L'Europa League On va accrocher l'Europa League Je pense Mais ce serait un échec De toute façon Parce que l'objectif initial C'est à dire Si on prend un bon milieu Si on prend un bon milieu Et que Fèvre Et que s'il revient en 4-3-3 Ouais mais ça fait trop de scie Avec des scie On coupe du bois Voilà Cinquième En étant très fort optimiste Et en espérant Qu'il va revenir Dans un schéma de jeu Comme il faut On va aussi continuer Ce schéma de jeu de bâtard On finit 10ème Je vous l'annonce Et il sera viré Avant la fin Et de toute façon C'est ce qu'attend Bonso Pardon Et Olas Ils n'attendent que ça Viré Bosch Pour effacer la page Juninho On efface tout On repart À la franco-française Avec un entraîneur Bien français Laurent Blanc Ou je ne sais pas moi D'Aloglio Voilà D'accord On repart comme dans l'ancien temps Ouais Je suis assez d'accord Pour arriver au 5K Il faudrait un micro J'ai acheté un micro Regarde Ça ne marche pas bien Dites-moi Est-ce que vous voulez Que je le mette plus près Dites-moi Bordel de merde C'est la première fois Qu'on fait un test D'habitude Je suis avec mon casque filet Et ça marche mieux Dites-moi si ça va bien Parce que Je ne me rends pas compte Ouais On va espérer Donc on a du monde Qui est moins optimiste Que toi Et entre moi et toi On va dire PSG, OM, Nice Rennes, Monaco Devant nous Et ça fera Ça fera 6ème pour toi Donc Deuxième finale Europa League Oui mais en Europa League Vu les pires qu'il y a J'ai le bon espoir Qu'on fasse quand même quelque chose Parce que le niveau de l'Europa League Mon Dieu Mon Dieu Parfois ça grésit un peu Mais c'est un peu La connectique Peut-être Tu verras Autour Ok Pas terrible le son Vu-vu C'est pas le son C'est ta connexion internet Non non C'est le son Et vous savez quoi ? Allez On est là On est tous ensemble Les 250 On va changer Le fil d'épaule Et vous allez voir C'est pas ma connexion internet Et laissez moi deviner On s'entend mieux peut-être Ah oui Et ouais Donc c'est bien Mon micro Qui ne marche pas super bien Voilà Alors maintenant abonnez-vous On va arriver au 5K Puisque c'est ma connexion du micro Qui n'allait pas Non ouais Et blague à part Ouais on va espérer Donc une bonne deuxième partie de saison Putain je suis plus à l'aise Comme ça en plus On va espérer une bonne deuxième partie de saison Messieurs je vous remercie en tout cas Vic je te remercie On doit terminer derrière Marseille Ouais Ouais bah ouais Non mais De toute façon Je te ferai sûrement revenir Pour la deuxième vidéo Mercato C'est à dire celle Pour faire le bilan de ce Mercato Voilà En tout cas c'est toujours un plaisir Julien Donc il n'y a pas de soucis Toujours un plaisir De faire des vidéos avec toi Je te remercie Je vous remercie à tous Je te remercie parce que Tu as toujours Cet oeil avisé Et surtout cette connaissance Des joueurs Des joueurs que peu de gens connaissent Et ça me fait énormément plaisir De te voir avec moi A chacune des vidéos Car tu nous éclaires Et tu nous illumines De tes connaissances De joueurs extérieurs De l'Olympique honne Moi je ne vais pas te mentir Mangala je ne le connaissais pas Juste de nom Je les connais de nom quand même Je ne suis pas à la rue Skeri là Skeri c'est pareil De nom Skeri de nom Mais je ne l'ai pas vu jouer Zorgane Je l'ai vu regarder Alors attention Quand je dis que je ne l'ai pas vu Je les ai vu ces mecs Mais en vidéo Zorgane c'est pareil C'est en vidéo Vous n'allez pas me faire croire Vous regardez Charleroi Sinon vous êtes tous des mythos D'accord Moi je n'en suis pas un Donc Zorgane Voilà Je l'ai vu en vidéo Et j'en me suis renseigné Comme tous les autres Betancourt A la limite Oui je l'ai vu jouer Et ça ne me rassure pas Pour moi il est nul L'Ocelso Je l'ai déjà vu jouer plusieurs fois Et à la limite C'est celui qui me paraissait Le plus intéressant Et je pense qu'on a fait Et Savanier Alors je le connais très très bien Et pour moi forcément C'est le plus talentueux De tous ceux qui ont été cités Je parle parce que J'ai l'habitude de le voir jouer Voilà Le micro C'est le même niveau Qu'Awar Non Alors le micro C'est pas le même niveau Qu'Awar N'exagérons pas Parce que Le micro Il n'a pas de talent Alors qu'Awar en a Mais le micro Il n'est pas feignant Puisque c'est moi Qui dois le déplacer Messieurs Je vous dis A bientôt Et Vic postule Pour travailler avec Sherou Pour ça Il faudrait que Sherou Travaille Et ça C'est plus compliqué Je peux te dire Que avant de m'accepter Il faudrait déjà Qu'il accepte Mickey Boy Ouais Qui personne connaît Mais autant vous dire Que Mickey Boy Peut-être qu'il regardera la vidéo Il me suit d'ailleurs Mickey Boy Très 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 gros Chercheur de talent De Twitter Alors il y en a Ça va les faire rire De Twitter Mais le mec était tellement bon Que Junio a voulu le recruquer Ce qui a valu la tête A Junio Puisque Junio On lui a refusé Mickey Boy Voilà Comme quoi Sur les réseaux Il n'y a pas que des charlots Je peux vous assurer Que Mickey Boy Il ne sait pas Un vivier de connaissances Qu'il a Le mec C'est un monstre Une machine de guerre Ouais franchement Il n'y en a pas beaucoup Mais le dernier Que j'ai dit Que c'était une machine de guerre Comme ça Il a signé Recruteur au Benfic Il était sur Twitter Recruteur au Benfica Je vous dis A tous A bientôt Et Malgré les temps difficiles Le Covid pour moi Bruno Guimarech Qui s'en va Ne perdez pas espoir Voilà Je ne pense pas Qu'on arrivera A faire pire Que ce qu'on vient de voir Depuis Depuis un an Depuis un an Parce que forcément Avec Garcia La deuxième partie de saison C'est une catastrophe Puisqu'on est premier On finit quatrième Le mercato On a eu un moment d'excitation Ça s'est vite essoufflé Et on est onzième Au treizième En janvier Faire pire Ça va être plus compliqué S'il faudrait que ma femme Me quitte Ou me trompe Avec mon meilleur ami Peut-être Que l'année Et qu'il m'arrive Quelque chose de grave Médicalement Dans la santé Peut-être que La deuxième partie de saison Sera plus dure pour moi Mais là Au niveau de Lyon Je ne vois pas ce qui pourrait arriver de pire Qu'on joue le maintien J'ai du mal à y croire quand même Mais enfin bon On n'est pas à l'abri On n'est pas à l'abri Sur ce Mon Vic Je te dis à bientôt Je vous embrasse tous Merci à tous Merci Julien De rien Vic Ciao les Gones Ciao les Fonotes Et surtout N'oubliez jamais On va s'en remettre ensemble De ce départ On va s'en remettre ensemble Ciao les Gones Ciao les Fonotes Et allez l'Ouel Ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz